Salut tout le monde, bienvenue dans ce septième vidéo sur le jeu Versailles 1919, publié par GMT Games en 2020. Dans ce vidéo, nous allons faire la revue des Strategy Cards. Il n'y en a que dix cartes stratégies, et je rappelle que dans une game, vous allez en révéler toujours une de plus. Vous allez brasser cette deck-là, puis vous allez révéler au début de la game une carte stratégie de plus que le nombre de joueurs. Donc même dans une game à quatre, qui est le maximum de joueurs, vous n'allez voir que la moitié des cartes stratégies, ça ajoute de la replayability, ça change le mal de place un peu. Et je répète que même si les cartes sont publiques au début de la game, vous n'allez en choisir une que suite au tout premier uprising qui va se produire dans le jeu, ce qui habituellement, par mon expérience, se produit environ au quart de la game. Vous pouvez jeter un oeil, quoiqu'on va voir qu'il y a quatre éléments sur chaque carte stratégie. Quatre éléments x cinq cartes, vous allez avoir 20 patentes à checker au début de la game. Honnêtement, par expérience, on fait notre possible. Puis quand vient le temps de choisir, là on va regarder peut-être un petit peu plus en détail ce qui est déjà sorti. C'est certain que la première personne, je pense qu'il y a des cartes stratégiques qui de manière générale, de manière objective, sont meilleures que d'autres, peu importe la game. Mais évidemment, vous êtes dans votre propre game, il y a le quart de la game de passé, il y a quelques issues déjà qui ont été gagnées. Vous pouvez regarder quels sont les tokens qui ont été mis sur les issues. Mais le passé n'est pas toujours garant de l'avenir. Puis il vous reste le trois quarts de la game à passer. Ça fait que c'est pas parce que, par exemple, il n'y a présentement pas de token d'industrie, comme celui qu'on voit ici. C'est pas parce qu'il n'y en a pas en ce moment sur les issues qui ont été gagnées. Les quatre, cinq prochaines issues pourraient avoir des icônes d'industrie dessus. Mais encore là, qui va gagner ces issues-là, n'oubliez pas que c'est le joueur qui gagne les issues qui décide l'option qu'il choisit. Ça fait que c'est sûr que si ce joueur-là voit qu'il y a deux joueurs qui ont des cartes stratégiques, qui leur donnent des points de victoire, s'il y a des icônes d'industrie, il va peut-être être porté à prendre les autres options sur les issues qu'il gagne. Il y a quand même toute cette petite game-là qui se produit. Avant d'aller plus loin, je pense que c'est important quand même, justement, pour essayer de voir autre chose que des icônes. Essayer de voir autre chose que des icônes, le jeu les explique. Puis ça fait relativement du sens avec les options qu'on choisit sur les issues. Ça fait que la fameuse industrie, c'est la croissance industrielle, si on veut. Cette icône-là ici, c'est ce qu'on appelle le German containment. Alors, comment est-ce qu'on fait pour, disons, limiter l'expansion des Allemands dans le futur? On voit comment ça a bien marché avec la Deuxième Guerre mondiale 20 ans plus tard. Mais bref, ça, la plupart du temps, c'est des options qui vont faire du containment par rapport aux Allemands. Le self-determination, on va y revenir quand on va retourner dans le module, mais c'est un peu l'autonomie des nations. Est-ce qu'on laisse les nations sous le joug des grands empires ou est-ce qu'on les laisse indépendantes? Donc, c'est cette icône-là. Les réparations qu'on concède aux Allemands, si on veut, représentées par cette icône-là. Les bateaux, je pense qu'il y en a uniquement pour l'Américain et l'Anglais. Le containment du bolchevisme, on sort de la révolution russe qui a quand même un peu secoué le monde. Est-ce qu'on prend des mesures pour contenir ça, pour ne pas que ça se mette à arriver partout, ce genre de révolution-là, puis de renversement du régime qui est encore relativement populaire à cette époque-là. Puis, il y a des icônes d'empire, je pense qu'il y en a pour les quatre nations. Cette icône-là ici, du bateau, et cette icône-là d'empire vient toujours avec un drapeau. Je rappelle que, over and above, la carte stratégie, si sur les échoues que vous contrôlez, vous avez des tokens avec votre drapeau, ça vaut un point de victoire. Si je reviens, par exemple, ici, si on regarde cette carte-là, qui est l'Arabie, on comprend quand même, si on y donne un mandat français, si on demande à la France, entre guillemets, d'administrer l'Arabie, si on veut, bien, ça vient mettre une icône d'empire français, parce que là, c'est l'empire de la France qui étend son influence. Ça met le Britannique en pétard, parce qu'il aurait probablement voulu l'avoir, puis ça crée de la grogne au Middle East. Ça fait tout du sens, ça, thématiquement. Si on donne le mandat au UK, ben, là, le UK étant son empire, alors, token de l'Empire britannique, ça crée de la grogne au Middle East. Mon guess, ça ne crée pas d'insatisfaction en France, parce que peut-être que les Français ne s'attendaient pas à l'avoir, ou bon, quel était le statut de l'Arabie avant la Première Guerre mondiale, peut-être. Et si on décide de mettre l'Arabie, de laisser l'Arabie indépendante, ben, là, voilà notre fameuse icône de self-determination, où est-ce qu'on donne un peu plus d'autonomie aux nations, là. Fait que j'ai peut-être été dur avec le jeu au début, là, dans mon vidéo d'intro, de dire que c'est une danse d'icônes. Et quand on prend le temps de lire, on voit, là, que la grande majorité des icônes font du sens. Donc, ici, là, les indemnités à l'Allemagne, oui ou non. Fait que si c'est oui, ben, l'icône de German Reparations qui apparaît là, bon, les Américains sont frustrés, pour une raison obscure. Puis l'Europe, l'Europe est un peu frustrée de ça. Donc, fait que globalement, là, quand même, une fois qu'on connaît la signification des icônes, puis tout ça, on est capable de ramener ça au thème. All right. Fait qu'allons-y, gaiement. On va les tirer aléatoirement, une par une. Les cartes stratégies, aussi, ont un nom, avec un petit flavor. Alors, encore là, prenez le temps de le lire, là. Fait que outlawing war, c'est good luck with that, comme on dit, là. Rendre la guerre illégale. On voit comment ça marche bien, ça aussi. Fait qu'avec un petit peu de flavor. Ben, toutes les cartes stratégies, ceci dit, au-delà de ça, là, puis on est là pour ça, là, ont quatre sources de points de victoire additionnels pour les joueurs. La grande majorité du temps, là, c'est le cas sur trois des quatre patentes sur cette carte-là. Là, c'est beaucoup, là. Habituellement, c'est deux sur quatre, là. Mais cette carte-là, là, trois sources, les trois sources de points de victoire sur quatre sont reliées, vraiment, à la présence de tokens, je répète, sur n'importe quel issue. Donc, le joueur qui a cette carte stratégie-là, à la fin de la game, va faire un point de victoire pour chaque icône de German Containment sur les issues de tout le monde. Deux points de victoire pour chaque icône de Bolshevik Containment et un point de victoire pour chaque icône de Self-Determination. Fait que ça, là, t'sais, bon, le Bolshevik Containment pourrait valoir six à huit points de victoire, celles qui valent juste un point de victoire. T'sais, assumez que, de manière générale, ces icônes génériques-là, vous allez peut-être en avoir trois, quatre de chaque à la fin de la game. Un petit peu plus, un petit peu moins, s'il y a des joueurs qui sont plus ou moins motivés à courir après. Fait que, c'est comme je disais dans une autre vidéo, chaque élément, quasiment, de votre strategy card peut valoir un issue. Fait que, c'est gros, là. Vous allez peut-être finir la game avec, mettons, sept issues, puis vous avez l'équivalent, en cas là, de quatre issues de plus sur votre strategy card en termes de victory points. Alors, perdez-la, pas de vue, de grâce. Le quatrième truc, là, quand on dit, là, par région où le unrest marker est plus petit ou égal à trois, ne vous fourrez pas, comme on dit, on ne parle pas de ce chiffre-là, ici, qui est le résultat de jet de dé, mais on parle vraiment du numéro de la colonne. Donc, quand on dit, là, un point de victoire par région dont l'unrest est plus petit ou égal à trois, là, bien, c'est un point de victoire par région où l'unrest est situé dans cette colonne-là, ou plus à gauche. Donc, des régions, là, calmes. OK, les régions excitées, là, dont l'unrest est plus à droite que ça, ça ne marche pas. À noter que ça ne veut pas dire que ça a bien été dans cette région-là. Tu sais, le Pacifique pourrait avoir pété trois fois. Ou deux fois, mettons, là. Le Pacifique pourrait avoir pété deux fois dans le courant de la game, mais peut-être qu'il vient juste, juste de péter avant que la game finisse et qu'on a ramené l'unrest marker ici. Ça ne veut pas dire que tout a bien été au Pacifique. mais au moment où la game s'est terminée, au moment où le traité a été signé, les choses sont relativement calmes au Pacifique, même si, peut-être, ils se sont soulevés deux fois pendant la game. Donc, regardez vraiment juste la position du point. Ensuite, le revanche chez eux. Il y a un, un petit dessin, il y a une petite image. OK. Elle, ça peut n'être une bonne, là. Moi, je l'ai appris à mes dépens lors d'une de mes games, là. Le premier icône qu'on voit là, là, c'est... Parce que moi, j'avais, j'avais dans l'idée, évidemment, j'ai fait comme beaucoup de joueurs, mais ce n'est pas référé au rulebook. Je suis allé avec mon idée et mon interprétation de l'icône. Initialement, quand j'ai vu qu'un joueur avait pris ça, je me suis dit, ah, ben, ce joueur-là reçoit deux points de victoire pour chaque unité militaire qu'il y a de disponible à la fin de la game. Fait que, tu sais, si t'as deux unités, tu sais, des unités militaires qui ne sont pas démobilisées, là. J'ai dit disponibles, peuvent être exhausted aussi, là. Les unités militaires qui n'ont pas été démobilisées. Encore. Fait que, tu sais, je me dis, ah, quand même, un joueur qui décide de faire ça, tu sais, puis qui a gardé ses trois unités militaires en jeu pendant toute la game fait six points de victoire. C'est quand même pas mal. Mais holy shit, c'est ça, mais pour tous les joueurs. Je répète, pour tous les fucking joueurs, alors, dans notre game, la personne a comme fait dix, douze points de victoire juste avec ça. Juste avec cette première affaire-là. On dormait au gaz toute la gang, tu sais, et tout le monde s'est gardé une ou deux unités militaires, tu sais, jusqu'à la fin pour être capable de se battre un peu, là. Fait que ça a deux points de victoire pour chaque unité militaire non démobilisée de tous les joueurs. Unbelievable. Ça peut être très payant. D'un autre côté, là, quand les gens n'ont plus besoin de leurs unités militaires, puis surtout, là, quand on voit la fin de game approcher, rush to the finish qui est là, si quelqu'un a une carte stratégie comme ça, là, les joueurs vont démobiliser leurs unités militaires. S'ils n'en ont plus besoin, la game est sur le bord de finir. Une fois que rush to the finish, entre autres, est sur la table, tout le monde, quasiment, comme dernière action militaire, va démobiliser des unités. Quand on le sait, qu'on comprend la règle, c'est pas si pire, n'empêche, juste vos propres unités militaires vont peut-être vous donner, mettons, quatre points de victoire, plus peut-être une ou deux par-ci, par-là, six à huit points de victoire, juste pour celle-là. Quand même pas pire. Ensuite, un point de victoire pour chaque token d'empire partout, peu importe. Fait que si vous avez des icônes de votre empire sur vos issues, c'est un point de victoire, plus un point de victoire de plus pour ça. Mais plus aussi, si les autres ont des icônes d'empire avec toutes sortes de drapeaux, là, c'est pas grave, vous avez un point de victoire, cet item-là de la carte stratégie vous donne un point de victoire pour chaque icône, chaque token d'empire qui est situé sur les issues de tout le monde. Ensuite, même si vous êtes pas le British, un point de victoire pour chaque bateau British. Fait que surtout, si vous êtes pas le British, ça peut être intéressant parce que le British, probablement, va les ramasser quand même, ces bateaux-là, parce que ça va lui donner un point de victoire à lui, puis ce faisant, il va contribuer aussi un petit peu à vos points de victoire. Puis l'icône qui est peut-être la plus fuckée qu'on retrouve sur certaines cartes stratégies, c'est pas la dernière fois qu'on va l'avoir, mais est-ce que le Japon, et là, vous allez découvrir, on s'est rendu jusqu'ici sans dire pourquoi qu'on traque le fucking Japon sur la traque de bonheur, c'est uniquement pour cette raison-là, that's it, à la fin, quand tout est fini, on va regarder où se trouve le jeton de bonheur de l'Italie et du Japon, même si l'Italie est un joueur. Même si l'Italie est un joueur, le jeu dit que si l'Italie ou le Japon finissent la game avec 15 de bonheur ou plus, ils signent le traité. S'ils finissent la game avec 14 de bonheur ou moins, ils ne signent pas le traité. Et dans le cas de cette carte stratégie-là, vous gagnez trois points de victoire pour chacune de ces nations-là qui signent le traité. C'est écrit yes en haut. Si vous avez juste le Japon qui signe, vous avez trois points de victoire. Si les deux signent, vous en avez six. Si aucun signe, ça vaut zéro. Alors encore là, même si vous n'êtes pas l'Italie, vous gagnez. Si vous avez cette carte stratégie-là, à ce que l'Italie soit heureux et que le Japon soit heureux aussi. Puis le Japon, il va descendre, il va monter, il va descendre comme tout le monde via certains événements, via certaines des issues, je veux dire. Voici un issue où le Japon est triste si on choisit ça. Il y en a des pires que d'autres. Encore là, ça va dépendre si ces issues-là sortent, qui les gagne, quelles options qu'ils choisissent, mais on traque le bonheur du Japon. Et évidemment, de l'Italie, surtout si c'est un joueur, pour savoir vont-ils signer le traité à la fin, oui ou non. Ensuite, nation building. Là, on va commencer à avoir des repeats à mesure qu'on avance. Fait qu'un point de victoire pour toutes les icônes, tous les tokens empire sur les issues de tout le monde. Un point de victoire pour n'importe quel boat, n'importe où, qu'il soit américain ou britannique. Trois points de victoire cette fois-là si le Japon ou l'Italie ne signent pas le traité. Trois points de victoire pour chaque nation. Et un point de victoire pour chaque nation dont l'un reste est plus grand ou égal à quatre. Alors c'est le contraire de l'autre. Alors vous gagnez des points de victoire si le monde sont frustré. Si les régions sont frustrées ici ou plus à droite. Global trade. Donc là, deux points de victoire par icône de croissance industrielle. Certaines cartes stratégies ont ça. Fait que là, c'est la première qu'on voit. Vous perdez un point de victoire pour chaque icône, chaque token de German Reparations. Alors souvent, en tout cas, j'assume qu'au niveau de l'équilibre, les designers ont dit ouais, les trois autres éléments sur cette carte-là sont forts. Fait qu'on va venir mettre une petite pénalité. Fait qu'en cas là, assumez que vous allez perdre trois, quatre points de victoire parce qu'il va y avoir trois, quatre tokens de German Reparations. Par contre, deux points de victoire par token. Je pense aussi, je m'avance, mais je pense que le token de croissance industrielle est le plus commun. Fait que d'avoir deux points de victoire pour chaque, c'est quand même bon. L'autre, le troisième, ce que ça veut dire, c'est que vous doublez votre bonus de happiness. Et attention, ce que ça veut dire, c'est que même si vous finissez premier dans une game à quatre, vous allez faire six points de victoire normal pour ce qu'on appelle le Game End Happiness Bonus. Et cette carte-là vous donne six points de victoire de plus. pas 12 de plus. Ça porte à confusion. Encore là, on voit la face et on dit, ah, cette section-là me donne le double de ce que j'ai gagné de mon happiness bonus. Non. C'est vous regagnez finalement votre happiness bonus une deuxième fois. Donc, même un joueur qui finit premier au total avec son Game End Happiness Bonus et ça, il va faire 12 points de victoire et non 18. C'est quand même important pour l'équilibre de vos games et un point de victoire pour les régions qui sont calmes. Unrest plus petit ou égal à trois. Évidemment, si vous prenez ça, ça focus votre game. C'est comme fuck les icônes de German Reparations. On court après les trucs de croissance industrielle. On fait encore plus attention que les autres sur notre bonus de happiness. Donc, vous allez peut-être démobiliser des units pour aller chercher les bonus de happiness qu'il y a ici. Puis, on essaie que les régions soient calmes. Contained Communism. Alors, il est populaire, celui-là. Un point de victoire pour tous les tokens d'Empire. Deux points de victoire pour tous les trucs de Bolshevik Containment. Un point de victoire pour les navires britanniques. Trois points de victoire pour le Japon et l'Italie Seizing. 14 points. Alors, un point de victoire pour les icônes de German Containment. Un point de victoire pour les icônes de Self-Determination. Les tokens, je devrais dire, tout le temps. Trois points de victoire si nos deux Bodets signent le traité. Et deux points de victoire pour chaque issue de type League que vous contrôlez. Alors, vous allez peut-être courir après ces issues-là encore plus. C'est déjà des issues intéressantes parce qu'elles ne sont pas reliées à aucune région. de manière générale, elles ont moins de chances d'être unsettled. Mais comme on a vu dans la vidéo des conference events, il y a quand même quatre events sur 46 qui permettent de les unsettler ces issues-là. Isolationism. Un point de victoire pour chaque token de croissance industrielle. Un point de victoire pour chaque token de Self-Determination. On ne veut pas que le Japon et l'Italie signent le traité et on double le happiness bonus. Compétition régionale. Un point de victoire pour les régions à fort unrest. Le fameux deux points de victoire pour chaque unité militaire non démobilisée de tout le monde. On ne veut pas que les deux nations signent. Et on a une petite motivation à contrôler des issues qui viennent de différentes régions. Donc, on gagne le nombre de points de victoire. Si on a des issues qui viennent des cinq régions du monde, on a six points de victoire et ainsi de suite, ça descend. En passant, vous aurez peut-être compris déjà. En tout cas, moi, personnellement, c'est déjà ce que j'aime faire comme stratégie. J'essaye de ne pas être majoritaire dans aucune région pour ne pas souffrir quand il y a un uprising dans cette région-là. Moi, peu importe cette carte stratégie-là, si je suis capable, je vais essayer de gagner des issues dans des régions différentes. Dans un monde idéal, moi, si j'en ai cinq, idéalement, j'en ai une de chaque région. Anyway, comme ça, je suis quasiment sûr qu'il y a quelqu'un qui a plus d'issues que moi en Europe, il y a quelqu'un qui a plus d'issues que moi dans les Balkans, c'est cette personne-là qui va souffrir en cas d'uprising. Pour cette région-là, on va dire, elle, je n'aillerais pas ça. C'est probablement, si j'avais à en choisir une à travers tout le deck, je suis pas mal certain que pour le contrôle des issues, c'est facile d'aller chercher quatre points de victoire. De pas faire signer les deux nations, c'est assez facile aussi parce que le bonheur, comme on disait, il descend beaucoup. J'aime beaucoup le truc des military units puis des régions frustrées à la fin de la game. Généralement, il y en a facilement deux, trois. Fait que je pense qu'elle peut être pas mal payante, celle-là. Reparations, Fait que German Containment, German Reparations, le double du bonus de happiness puis deux points de victoire par Reparation Issue que vous contrôlez, évidemment. Fait que German Reparations, finalement, je pense que c'est, ouais, je comprends le terme là maintenant, je pense que c'est plus, c'est plus ce qu'on fait payer à l'Allemagne. Fait que je lis ça ici, « The British and French had a strong drive to seek reparations. » Alors, c'est pas genre comment on aide l'Allemagne à se relever, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est comme vous avez perdu la guerre, vous allez payer, mes estis. Fait que je pense qu'on est plus là-dedans au niveau des German Reparations. Juste les deux mots, on aurait pu l'interpréter de différentes façons, mais en lisant ça, j'ai l'impression que quand on a cette icône-là, c'est plus qu'on fait payer les perdants de la guerre. Et finalement, mobilisation, fait que croissance industrielle, German Reparations, Empire, no matter what, et un point de victoire, cette fois, pour les unités militaires, plutôt que deux. Fait que comme vous voyez, il y a des repeats et tout ça, mais à chaque game, vous allez en avoir juste la moitié à best qui va être révélée, puis vous allez devoir faire votre choix à travers ça. rappelez-vous que c'est celui qui a le moins de points de victoire au moment où a lieu le premier uprising qui pique en premier. Et mine de rien, choisir la meilleure parmi cinq, c'est mieux que de choisir la meilleure parmi deux. Fait que, ça ne veut pas dire de vous écraser en début de game et de gagner zéro et chiot, essayez quand même de suivre le peloton et de suivre la parade, mais être en arrière d'un point de victoire par rapport à piquer en premier, c'est bien mieux de piquer en premier que d'avoir un point de victoire de plus que son voisin. Fait que, encore là, je ne vous dis pas d'être dix points de victoire en arrière pour être certain de piquer en premier, mais ne faites-vous en pas. Si vous êtes juste en arrière de deux, trois points de victoire, vous allez vraiment compenser avec le fait que vous allez être le premier à choisir votre carte stratégie. Alors voilà, ma foi, c'est la fin des vidéos de Versailles 1919. J'espère que ça vous a donné le goût, malgré mes réserves envers le jeu. Comme je disais, si quelqu'un me tord le bras, juste une petite affaire, je rejouerais. Je ne suis pas en train de vomir dessus. Fait que j'espère que ça vous a quand même donné le goût de l'explorer. Puis encore là, il y en a pour tous les goûts. Fait que si, effectivement, vous autres, je me vois jouer ça avec mes trois bodys, les petites games de négociations qui se finissent en une soirée, bien, let's go. Allez-y. La chaîne est là pour ça. Puis si vous avez aimé le style, n'hésitez pas à checker les autres playlists. Merci. À plus. Merci.